Bonjour, je m'appelle Paul-Marie et je fais des vidéos parce que, blogueuses noires, elles font comme ça, mes lunettes sont cassées. Tableau numéro 42. Le traité de Peyronne, bon, ça c'est nouveau. Maintenant, on fait de l'histoire. Le traité de Peyronne, signé en 1400, bon, en 1468. Décidé à ne pas tenir ses promesses, Louis XI divise habilement ses ennemis. Se concilie les uns par des faveurs. « Mon frère, dit-il. Mon frère, je sais que vous êtes gentilhomme et de ceux avec qui j'aimerais m'entendre. » Louis XI se tourne contre les autres. Il force, force, force le duc de Bretagne à traiter. Il reprend la Normandie à son frère Charles. Et il excite une sédition à Liège contre le téméraire devenu duc de Bourgogne à la mort de son père, Philippe le Bon. En 1468, c'est moi, je refuse de faire de l'histoire. Entre Charles Le Hardy. Ah bah oui, mais ça, c'était mon cousin. Ça ne m'intéresse pas du tout. À l'époque, on l'appelait aussi Charles le Téméraire. Mais Charles Le Hardy, duc de Bourgogne. Louis XI se rendit en bateau au camp de Charles le Téméraire. Séduit par la confiance que lui témoignait le roi, Charles consentit à négocier. Il alla à son tour aux portes de Paris rendre des flatteries au roi. « Chacun dira de ce gredin quel triste souverain ! » Mais attaqué par une deuxième ligue, Louis XI commet la faute de se rendre à Péronne. Auprès de Charles le Téméraire dans l'espoir de le séduire avec ses paroles. Comprenant qu'il ne pouvait réduire les rebelles par la force, Louis XI essaya de les concilier en souriant. Emprisonné par son ennemi et menacé de mort, Louis XI ne retrouve la liberté qu'en signant le traité de Péronne. Désastreux pour la royauté, par lequel Louis XI s'avoue de nouveau vaincu. Mais qui permet à Louis XI de refaire ses forces et de préparer sa revanche. Et s'humilie au point de combattre les Liégeois qu'il a soulevé en 1468. « On voit au fond de ce larron vaciller sa couronne, mais... » « Charles le Téméraire est ta mère, Louis XI, dit Louis le Prudent, ou l'universel araigné. » Louis XI, l'universel araigné. Pas de France, moche. Entre 1461 et 1483. Devenu à jamais défiant et perfide, Louis XI élude le traité de Péronne et, servi par les circonstances, surtout par la mort de son frère, Cha-cha-cha-cha, qui aurait pu vivre encore un peu. Charles, qui convoitait la royauté. 1472. Louis XI résiste victorieusement. Charles le Téméraire continue seul. La lutte bientôt conclue. Charles échoue devant Beauvais. Et devant Rouen. Beauvais. Rouen. Charles le Téméraire, désespérant de vaincre Louis XI, tourne ses projets d'un autre côté. Se faire roi de Bourgogne. En 1475. Le roi d'Angleterre, son allié, débarque à Calais. Mais Louis XI se retire en Flandre et achète habilement sa retraite à prix d'argent. Jeanssie, on à tous les jours. Excite.